nos animaux mass anima c'est pascal bernardin qui a trouvé le titre voilà il est producteur il trouve ce titre et ça a fait scandale parce que on disait plus d'âmes et tout alors pas d'animaux on a eu des familles de cirque qui nous en ont voulu longtemps à cause de ce titre nos animaux c'est le grand chaviteau on avait décidé d'avoir un chaviteau à la taille des chapiteaux des grands établissements de cirque traditionnel et donc on avait un grand espace et on savait pas de passer d'un petit espace à un grand espace de passer de d'un espace de 300 spectateurs à un espace de 750 ou 800 spectateurs ça modifie ça modifie les choses puis on on est peut-être passé aussi de d'un spectacle qu'on travaillait dans le mouvement enfin si on peut dire comme ça on répète et tout un spectacle plus écrit je me souviens encore à tabler sur un café de la promenade grand veille à besançon en train de décrire ce spectacle là en train de noter cette envie que j'avais qui est un point de départ qui était que le monde allait se colorier que le monde commencerait en noir et blanc et qu'il allait se colorier et la première version de nos animaux était très 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 attaché à cette à cette forme là et la deuxième version l'a un peu délaissé voilà c'est comme ça première version il y avait yassin trèche qui sortait de l'école de chalon avec sarou il y avait et c'était il y avait pépé avec son trampoline mais pourrait pas rester plus longtemps et tout donc on a monté ce spectacle dans cet espace et sur cette histoire là et grâce à cette histoire qui commençait en noir et blanc et rouge j'ai fait le premier numéro de l'ombre qui a une petite boule rouge dans sa main et qui elle boule rouge qu'elle pose sur son nez et qui était quelque chose de très fondateur je pense pour le cirque plume parce que c'est c'était le symbole même de l'univers poétique qu'on voulait mettre à à l'intérieur de nos spectacles et cette idée là est née parce que j'avais décidé que ça commencerait en noir et blanc et l'arrivée du rouge voilà c'est et cette idée a ouvert des portes a ouvert des portes pour la suite de beaucoup de spectacles du cirque plume alors il y a eu la rencontre avec cyril et ramon qui était voilà cyril on s'était rencontré dans un café parisien il avait l'air d'un employé de banque d'un commis même et puis on avait un spectacle qui s'appelait nos animaux mass anima et c'était un homme qui faisait la bête on avait rencontré une bête or il a des il a démarré assez vite peut-être pas au café mais quand il s'est pointé à la saline royale d'arc est non dans laquelle on répétait qu'il a commencé à nous raconter qui c'était ces histoires de se raser les poils du corps ou d'aller faire la vache et que son père lui disait t'as les cornes qui poussent etc on halluciné quoi il accueille bon il s'est mis à déconner tout de suite et ensuite il n'a pas arrêté pendant 20 ans quoi et ils sont arrivés les deux donc ramon danseur gay comme ça qui branchait tout le monde qui était d'une vie explosive l'homme bête qui nous racontait des histoires vraisemblable et on travaillait il faisait froid c'était le mois de novembre ça caillait on était dans la berne est de la saline et on n'a répété pas beaucoup on les a intégrés rapidement c'était c'était une drôle d'ambiance le public est venu une fois il pleuvait c'était les gens des villages autour nos amis il pleuvait de traverser la cour de la saline les gens étaient trempés ils sont assis sur les bancs ils faisaient 10 degrés dans la saline ensuite chacun des gens je connaissais tout le monde dans le public je pense que 85% d'eux ont été malades pendant une semaine après cette représentation et nous on avait trouvé une bête et un danseur c'était c'était génial bon c'était très acrobatique aussi on avait un numéro trapèze grand ballant avec des échappées c'était tout neuf pour l'époque un numéro il y avait le l'extraordinaire numéro de christine dorion au trapèze carillon de bois et cette idée aussi était une idée qui nous a servi pour la suite de notre aventure non animo mas anima et alors il y a des gens qu'on dit c'était un titre symbole mais c'était peut-être plus encore que les deux premiers spectacles le creuset de tout notre de ce qui allait se passer pour les les 20 ans à venir tout est dedans et ensuite on l'a décliné on a voilà on s'est amusé à ça c'était c'était vachement bien quoi c'était super c'est la première fois aussi qu'on avait tant de public à paris que ça marchait tellement fort c'était une belle aventure on avait gagné plein de sous on avait gagné 2 millions de francs vous vous rendez compte nous les pauvres on avait dépensé 3 donc à la fin succès total on avait 100 briques de dette alors c'était nouveau pour nous c'était pas habituel bon on s'en est sorti on a fait des trucs on a joué à bercy entre autres pour s'en sortir enfin des histoires c'était une belle aventure et j'en garde voilà 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 à l'entier.